Mais nous n'avons jamais vu, en tout cas de ma petite expérience d'homme, que cette disposition spécifique pour dire tel ou tel ne peut pas être candidat à une élection écrite noir sur blanc dans une constitution, que ce soit en Guinée ou partout dans le monde, partout où il y a eu des régimes de transition, nous n'avons pas eu connaissance de cela. Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette petite vidéo, la famille, on va parler de cette synergie de radio et télévision de Guinée. Vous savez, c'est l'endroit du CNRD et Luther Guy a décidé d'organiser une synergie, en tout cas pour parler le bilan du CNRD. Vous savez, cette petite partie, ça concerne seulement le général Amara Kamara et quelques membres du CNRD. Mais précisément, on va juste parler du général Amara Kamara. Général Amara Kamara qui a répondu à une question posée par un journaliste sur le plateau de la synergie. Le journaliste a posé la question de savoir d'abord, la première question, c'est cet projet, l'avant-projet de la constitution, aussi le retour à l'ordre constitutionnel, mais aussi la candidature des membres du CNRD. Alors, le général Amara Kamara a répondu d'abord à la première question, l'avant-projet, en parlant de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Comme vous le savez, dans l'avant-projet de la nouvelle constitution, l'article qui empêche les membres du CNRD n'existerait plus. Au fait, ça n'existe plus. Alors, on a eu beaucoup, beaucoup de réactions après juste l'annonce de l'avant-projet de la nouvelle constitution. On a vu la réaction des acteurs politiques qui ont clairement dit que normalement, l'article devrait exister dans l'avant-projet de la nouvelle constitution. Les membres du CNRD, mais aussi les membres dirigeants de cette transition, devraient normalement exister parce que, c'est clair, les membres du CNRD ne devraient pas se présenter à une élection. C'était écrit noir sur blanc sur la charte de la transition. Mais, on a vu l'avant-projet de la nouvelle constitution. Cet article n'est plus. Maintenant, c'est l'inquiétude pour beaucoup, beaucoup d'acteurs politiques. Mais, Général Amar Kamara a décidé de répondre à cette question. Il dit qu'il n'a vu dans aucune constitution interdigeant les membres dirigeants d'une transition. que tous les pays dirigés par des jeunes militaires, ou bien des pays qui ont, en tout cas, dirigé une transition, n'ont jamais élaboré une constitution qui interdit au fait des personnes qui ont dirigé, au fait des gens qui ont dirigé la transition de se présenter, que cet article ne devrait normalement pas exister dans la nouvelle constitution. Alors, ce qui concerne au retour à l'ordre constitutionnel, là, il est clair. Il est clair. En tout cas, moi, selon ma compréhension, c'est comme si la CDIAO n'a pas respecté ses engagements. Je ne sais pas si vous allez écouter, mais moi, c'est ma compréhension. C'est comme quoi la CDIAO n'a pas respecté ses engagements. Et voilà, c'est ça, peut-être qu'il redate la transition. Mais quand même, il n'a pas donné quelque chose de clair, en tout cas sur une date, pour le retour à l'ordre constitutionnel. Là, il n'a pas donné d'informations claires là-dessus. Alors, à ce qui concerne le cas de, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, concernant la candidature du général Mamadi Doumbouya, là aussi, on n'a pas eu une réponse claire. On n'a pas du tout eu une réponse claire. Alors, la famille, je vous laisse regarder son intervention. Il était sur le plateau de la Synergie. Comme vous le savez, c'est l'an 3 du CNRD. Et c'est le moment de la présentation du bilan après ces trois ans de transition. Et pour ce qui est de l'avant-projet de la Constitution, il vous souviendra que le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armes, a dit dès le 5 septembre qu'il faut que nous ayons une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. C'est le credo. Le CNRD, conformément aux dispositions, la Charte de la Transition a eu des itérations avec le CNT. En restant sur cette position de conscience, il faut que nous ayons une constitution qui nous rassemble, également qui nous ressemble. Le CNT, il faut reconnaître, a fait un excellent travail d'élaboration de l'avant-projet de la Constitution. Aujourd'hui, toutes les couches de la société sont en train d'être touchées pour recueillir effectivement leur contribution pour que ce travail-là soit celui qui nous rassemblera et qui nous ressemblera. Nous avons entendu, comme vous, que des dispositions telles que la candidature de telle ou telle personne, ou de telle ou telle entité, n'a pas été encadrée par cette Constitution. Et ce n'est pas que ces questions qui reviennent. Il a été dit aussi par moments, voilà, il a été dit dans la nouvelle Constitution de ne pas revendre des grandes superficies de terre. Mais la Constitution n'a pas été aussi exhaustive sur le volume de terre qu'on appelle grande, à partir de ce qu'on appelle une grande quantité. On a aussi entendu dire, bon, est-ce qu'on devrait permettre la candidature des personnes qui ont indigné la nation ? Tout ceci sont des sujets. C'est ça, la richesse d'un pays, dans sa contradiction, pour donner le meurtre de soi-même. D'accord ? Mais nous n'avons jamais vu, en tout cas de ma petite expérience d'homme, que cette disposition spécifique pour dire telle ou telle ne peut pas être candidat à une élection écrite noir sur blanc dans une Constitution, que ce soit en Guinée ou partout dans le monde, partout où il y a eu des régimes de transition, nous n'avons pas eu connaissance de cela. L'outil ou le travail que le CNT a fait, je suis sûr, il ne peut pas l'affirmer à 100%, le président du CNT passera tout de suite devant vous, mais que ça a été fait également en prenant en compte, non seulement toutes nos réalités, mais en regardant ce qui se passe de mieux partout dans le monde. Et la Constitution, généralement, ou le projet de Constitution, à ce stade, ce n'est qu'un avant-projet, ce n'est pas personnel. Ce n'est pas personnel. Également, ça parle de la nation, ça parle de tout le monde, c'est des trucs généraux. Donc tout le monde est invité à apporter sa contribution, bien entendu. Mais dire spécifiquement qu'il faut que cette disposition soit encadrée, ça veut dire que jusqu'à présent, il y a un problème. Alors qu'à un moment, c'est cette question de la personnalisation, même de l'État qui a été des problèmes qui ont entraîné au 5 septembre, entre autres raisons. Je pense que le débat ne se trouve pas là-bas aujourd'hui. C'est qui peut apporter quoi pour faire de cette Constitution, celle qui peut nous rassembler, mais également qui nous ressemble. Qui pourra également résister à la tentation des personnes et des hommes à travers le temps. Merci. Oui, oui. Effectivement, général, je vais rebondir sur votre dernière phrase, la tentation des hommes. Il y a des penseurs qui disent que quand on est pressé, le temps, il est lent. Mais quand on est heureux, il est rapide. Aujourd'hui, si nous devons partir du principe où le président, général Mamadi Doumbouya, lui-même l'a rappelé lors de son adresse à la nation, sa dernière adresse à la nation, évidemment, qu'il ne sera pas candidat, ni lui, ni un membre du CNRD. Est-ce qu'aujourd'hui, le Guinéen, les téléspectateurs qui nous écoutent, qui nous suivent aujourd'hui, doivent fonder espoir, doivent garder cet espoir ? Est-ce que ces politiques qui pensent que vous êtes en train de tout mettre en œuvre pour vous présenter, doivent garder cet espoir et croire à cette phrase qu'il dit le président ? Ni lui, ni un membre du CNRD ne sera candidat aux futures élections. Ce qui est en train d'être fait en Guinée aujourd'hui, c'est de mettre tout en œuvre pour un retour à l'ordre constitutionnel. Cet ordre constitutionnel, c'est non seulement dans le temps, mais également en termes de chronogramme. Il faudrait que nous puissions, à terme, faire un récensement général de la population. Il faudrait que nous puissions faire un récensement de l'habitat. Il faudrait que nous puissions faire un récensement administratif à vocation d'état civil. Il faudrait que le fichier électoral puisse être tiré de ce récensement administratif. Il faudrait également qu'une constitution soit écrite. Il faudrait inscriter un référendaire. Il faudrait que les textes et les lois organiques soient rédigés. Il faudrait qu'il y ait des élections locales, également des élections législatives. Il faudrait que tout ce qu'il y a comme institution issue de la nouvelle constitution soit installé. Il faudrait que des élections présidentielles soient organisées en Guinée. En temps, en heure, en moins, c'est trop lourd. Il faudrait que nous puissions, à ce stade en Guinée, être focus sur comment nous faisons pour que tout cela soit mis en place. Hier, dans le chronogramme que la Guinée, les autorités de la transition, avaient présenté, nous avons estimé que nous étions en mesure de faire une transition à 39 mois. Quand nous avons sorti ce document, on a fait une consultation avec l'organe législatif du pays qui a estimé que c'était faisable en 36 mois. De ces 36 mois, la CDO est venue avec nous. On s'est assis pour dire, bon, voilà, il y a certaines choses que nous pouvons faire ensemble, écourter, à condition qu'on vous donne les moyens. Depuis ce jour, la Guinée s'est engagée clairement avec la CDO dans un compromis dynamique à aller vers une sortie de transition dans un temps de 24 mois, à condition que quelques moyens puissent être mis à la disposition de la Guinée. Mais depuis cette date aussi, bien entendu, jusqu'à aujourd'hui, il faut quand même avoir l'honnêteté de dire qu'on s'est retrouvés en parents pauvres et que tout le travail qui est en train d'être fait pour un retour normal à l'heure constitutionnelle, c'est porté et financé essentiellement par la Guinée. Il n'y a que récemment, nous avons reçu un courrier pour dire que des équipes d'évaluation de la CDO viendront voir, pour faire le point avec la Guinée, voir comment elles peuvent apporter leur contribution pour un retour à l'heure constitutionnelle. Je crois que la mission, elle est prévue dans l'intervalle du 22 au 27 septembre. Qu'on soit beaucoup plus focus sur ce qui est un travail de fond, un travail proprement fait pour que la transition soit une réussite, afin d'éviter l'éternel recommencement. C'est ça la préoccupation essentielle aujourd'hui des autorités de la transition. Le sujet n'est pas un sujet de personne. Je vous remercie. – Voilà, moi je voulais, avec votre permission, je voulais revenir au général Touré. Géral Touré, on a constaté aussi, dans les aspects politiques, on a constaté aussi que le dialogue politique a été momentanément suspendu. D'abord, les résultats du premier dialogue sont restés très mitigés dans l'opinion. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que ce dialogue puisse se reprendre et sur de nouvelles bases, vu aussi que certains acteurs majeurs de ce dialogue politique qu'on a connu en Guinée ne sont pas aujourd'hui en droit, peut-être, de participer à ce processus. – Il faut savoir que l'aspect politique est le troisième axe d'effort, n'est-ce pas, du CNAD pour la conduite de cette transition. Et sur ce plan, dès le 5 septembre, le chef de l'État a connu d'abord des consultations nationales, afin d'inviter toutes les couches, toutes les forces vives de la nation, pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils proposent pour la conduite d'une transition apaisée et qui, au sort-ci, sera à la satisfaction de tous les Guinéens. Et de cette consultation nationale, il y a eu d'abord la charte qui a mis en place les institutions qui doivent conduire la transition et parmi lesquelles le CNAD. Aujourd'hui, les gestions se font. Nous sommes en train de mener un dialogue inter-Guinée inclusif et qui fait appel à toutes les couches sociales. Même s'il y a eu des réticences, nous restons dans la démarche, n'est-ce pas, de participation. Les indicateurs sont clairs aujourd'hui, les indicateurs de gouvernance, qui disent que, primo, il faut assurer la sécurité. Qui parle de sécurité parle de l'État de droit, et qui parle de sécurité parle de sécurité, n'est-ce pas, des biens, mais aussi de rédébabilité. Aujourd'hui, ça se voit clairement. Et tout cela, ça rentre dans le cadre de la gouvernance. L'autre partie, n'est-ce pas, de la bonne gouvernance, de la politique, c'est aussi la participation. Et c'est là où je reviens sur ce que vous venez de dire. L'invitation a été faite à toutes les couches sociales, que ce soit les forces politiques, que ce soit la société civile. L'invitation a été faite à tous les niveaux, afin que nous nous assayons autour de la table, parce que rien ne peut se régler sans le dialogue, sans la participation. Et c'est ce qui prône, n'est-ce pas, le CNAD. – Est-ce que vous dites aujourd'hui à M. Silvia Touré, par exemple, à ceux que je sache, qui n'ont pas d'inquiétude avec la justice, est-ce que vous pouvez lui dire aujourd'hui, regardez la caméra, ici, là, pour lui dire, M. Silvia Touré, vous pouvez venir participer à un dialogue politique. M. Selou, dans les dialogues, si vous n'avez pas de soucis économiques, vous pouvez regarder cette caméra pour lui dire qu'il est le bienvenu en Guinée pour participer au dialogue politique. – Nous prenons, nous prenons… – Et sera complété, bien sûr, vous pouvez compléter. – Nous essayons de prouver, n'est-ce pas, la liberté de toutes les institutions dans leurs actions. Nous ne pouvons pas interférer, n'est-ce pas, dans ce que la justice fait. Si des individus ont des comptes avec la justice, cela relève du cadre de la justice de Jérusalem. Mais nous, en ce que nous concerne, nous tendons la main à tous les Guinéens, de tous bords, à la fois de l'intérieur comme de la diaspora, pour venir, pour qu'ensemble, on puisse construire une Guinée et refonder, n'est-ce pas, de faire en sorte qu'au terme de la transition, les institutions qui seront là, qu'ils soient intemporaires et aussi qu'ils soient à l'épreuve, n'est-ce pas, des tentations des individus pour essayer de les manipuler à leur propre fin. – Oui, Général, vous vouliez ajouter Général Grapin ? – Bonjour, je voulais juste faire un rappel à travers le temps qu'avant même que les dialogues ne soient initiés, à l'époque, c'est le Premier ministre Bernard Gommon qui a mené le bateau en se déplaçant personnellement ou en se rendant au siège de toutes les formations politiques de la coalition dans ce pays, à les inviter à ces dialogues. Bien entendu, la grande majorité a accepté de venir autour de la table du dialogue. Et une bonne partie, également, a décidé de ne pas participer au dialogue parce qu'ils ont estimé que pour venir parler entre guinéens, il fallait faire des préalables. Nous ne sommes pas à ce stade-là aujourd'hui. Ce qui intéresse, et d'ailleurs c'était même les conclusions qui ont été rendues à l'issue de ce travail-là, c'est que la participation, ce dialogue il restait ouvert et que la participation de tout le monde était encore requis. Bien entendu, ce qui est bon, ce qui est souhaité, c'est ça le credo des autorités. La transition, c'est d'aller vers une transition apaisée qui fait appel à toutes les composantes du pays pour que le chemin de Guinée soit tracé par la Guinée et pour la Guinée. Voilà. Voilà.